Aujourd'hui on va revenir sur 2023 pour analyser ce qu'il s'est passé dans l'industrie crypto et puis dans un deuxième temps je vais vous partager mon analyse sur les projections qu'on peut faire pour 2024. Mon analyse est basée sur les données qui ont été fournies par CC Data. Commençons par le Bitcoin qui a montré en 2023 une remarquable résilience. Le Bitcoin a enregistré une croissance de 156% environ depuis le début de l'année. Cette belle performance a largement dépassé les références financières traditionnelles tels que le Nasdaq, le S&P 500 ou encore l'or. Les facteurs qui ont contribué à la croissance du Bitcoin sont l'approbation en attente d'un ETF Bitcoin Spot, une activité en chaîne accrue, le halving du Bitcoin attendu en avril 2024 et l'émergence de nouveaux narratifs comme les ordinales qui ne plaisent pourtant pas à tout le monde. L'annonce de la demande d'un ETF Bitcoin Spot par BlackRock a eu un impact important sur le marché. Contribuons à la hausse du prix du Bitcoin. On pense qu'un ETF Spot Bitcoin pourrait entraîner une augmentation substantielle des actifs sous gestion, augmentant ainsi davantage le prix du Bitcoin. Cette hausse potentielle de la valeur pourrait être encore plus marquée compte tenu de l'offre limitée du Bitcoin. Actuellement, la valorisation des produits de gestion d'actifs numériques s'élevait au 1er décembre à 44 milliards de dollars. Si l'ETF de BlackRock est approuvé, la demande qui en résulterait pourrait propulser le prix du Bitcoin à de nouveaux sommets. Une fois les ETF Bitcoin Spot approuvés, une demande élevée pour cet ETF entraînerait des achats de Bitcoin par les fonds. Par conséquent, il sera essentiel de surveiller les flux de capitaux vers les ETF ainsi que la liquidité du Bitcoin pour comprendre l'impact de ses entrées sur le marché. Maintenant, si on regarde les métriques en chaîne du Bitcoin, on constate que la force sous-jacente du Bitcoin est une évidence. On peut voir que le nombre d'adresses Bitcoin actives atteint une moyenne quotidienne de 957 000 en 2023 contre 910 000 en 2022. Cette augmentation indique que le Bitcoin a une base d'utilisateurs plus importante et plus active. Enfin, l'introduction des ordinales sur la blockchain du Bitcoin a entraîné une hausse significative des transactions sur la blockchain du Bitcoin. Cela a entraîné parfois un engorgement du réseau et en conséquence une augmentation des frais de gaz. Les ordinales Bitcoin fonctionnent à peu près comme des NFT mais sur la blockchain du Bitcoin. Les ordinales ont généré d'importants gains pour les mineurs en stimulant une activité spéculative en chaîne. Ils ont incité des nouveaux mineurs à rejoindre et à sécuriser le réseau Bitcoin avec des taux de hachage atteignant des niveaux élevés tout au long de l'année. Du côté des institutionnels, en 2023, on a constaté une forte augmentation de leur participation dans les crypto-monnaies, principalement à travers un virage stratégique vers les produits dérivés. Parallèlement, les investissements dans les produits liés aux cryptos ont enregistré une hausse de 150% des actifs sous gestion. Cette hausse témoigne d'une forte demande institutionnelle, bien que le marché crypto ait connu des fluctuations. Malgré une baisse de la capitalisation totale des stablecoins, la TVL, c'est-à-dire la valeur totale verrouillée, a connu une augmentation de 700% dans les protocoles d'actifs du monde réel. Cette augmentation souligne l'intérêt des institutionnels pour les applications de la blockchain au-delà des utilisations financières classiques. Par ailleurs, les monnaies numériques des banques centrales, les CBDC, ont suscité un intérêt mondial accru, avec une augmentation des programmes pilotes, reflétant un changement d'attitude des gouvernements envers les monnaies numériques. Le paysage des plateformes d'échange de crypto-monnaies a, lui, connu des changements considérables, Ceci est dû à une réglementation renforcée à laquelle doit se plier cette nouvelle industrie. Malgré les impressionnants rendements du bitcoin de 156% depuis le début de l'année, le contexte macroéconomique a été tumultueux. La lutte contre l'inflation a nécessité une politique monétaire sévère des banques centrales, avec la réserve fédérale américaine qui a relevé les taux d'intérêt 11 fois au cours de 2023. Le taux des fonds fédéraux a atteint une fourchette de 5,25% en juillet 2023, marquant le plus haut niveau enregistré en 22 ans. L'effondrement de la Silicon Valley Bank, la SVB, en mars 2023, a catalysé une volatilité significative et une réévaluation des fondamentaux des crypto-monnaies. Il s'agit de la plus grande défaillance bancaire depuis la crise financière de 2008, entraînant le retrait de 42 milliards de dollars en une seule journée. Cette panique bancaire a été causée par l'incapacité de la SVB à couvrir le risque de taux d'intérêt découlant de ses investissements obligataires, accentuée cette année par l'approche agressive de la politique monétaire de la Fed et les conflits géopolitiques entraînant une incertitude supplémentaire. Cet événement a souligné l'importance de la souveraineté des actifs et le solide argument fondamental en faveur des crypto-monnaies. Les regards de 2023 étaient souvent tournés vers la SEC aux Etats-Unis, qui a beaucoup fait parler d'elle. La SEC a souvent ciblé, voire attaqué l'industrie crypto en ciblant des plateformes centralisées d'échanges crypto et en tentant de classer de nombreuses altcoins comme des valeurs mobilières. Ces mesures ont influencé le sentiment du marché et a créé un niveau élevé d'incertitude. Depuis, XRP a été blanchie de tout soupçon d'être une valeur mobilière. Binance, quant à lui, a conclu un accord avec la CFTC. Ses conclusions juridiques dissipent de nombreux doutes et incertitudes qui ont persisté dans l'industrie crypto tout au long de 2023. Si l'on passe en revue des performances de l'or, des actions et des crypto-monnaies depuis le début de l'année 2023, on peut constater que toutes les classes d'actifs ont dépassé les attentes. En raison de la nature prospective des marchés, en particulier pour des actifs tels que les actions technologiques et les crypto-monnaies, les investisseurs ont pu anticiper le pic de l'inflaction et des taux d'intérêt à mi-année. Ils ont ainsi réalisé des gains substantiels. De plus, le narratif de l'IA, l'intelligence artificielle alimentée par ChatGPT, a suscité l'enthousiasme autour des avancées technologiques et a catalysé un intérêt accru pour les entreprises avec une stratégie autour de cette nouvelle technologie. Cela a entraîné de belles performances pour le Nasdaq. Cet optimisme a débordé sur les crypto-monnaies, entraînant une belle performance des cryptos lié à l'IA. Toutefois, le Bitcoin a néanmoins su maintenir sa domination sur le marché. Malgré l'environnement macroéconomique tumultueux de 2023, le Bitcoin a connu une volatilité proche de 41%, la plus basse de son histoire. Cette volatilité basse reflète la consolidation du Bitcoin et des nouvelles positives concernant les ETF spot Bitcoin. Les fluctuations de l'offre de monnaie, la baisse de l'inflation et la baisse de l'indice des prix à la consommation, ainsi que la relation généralement inverse entre le Bitcoin et le DXY, c'est-à-dire l'indice qui mesure la force du dollar américain, ont tous influencé la valorisation du Bitcoin et des altcoins. Le Bitcoin s'est positionné comme un rempart contre la dépréciation de la monnaie et a bénéficié du conflit géopolitique et de la crise bancaire. On observe aussi que l'augmentation de la dominance du Bitcoin le place en position d'actifs refuges. Cela s'est illustré notamment en comparant la performance du Bitcoin avec d'autres devises. Le Bitcoin a été le troisième actif le plus performant, dépassé uniquement par Chainlink et Solana. Ces deux crypto-monnaies ont connu des rendements moyens quotidiens de 0,31% et des rendements annuels d'environ 165%. Le Bitcoin a également enregistré une croissance des détenteurs à long terme, en conséquence de quoi en ont déduit une forte croyance dans le potentiel futur de l'actif avec une réticence à vendre cet actif. Ensuite, le taux de hachage du réseau vient témoigner de sa sécurité et de l'engagement des mineurs. Enfin, le volume total et la valeur des transactions sur la blockchain du Bitcoin ont augmenté. Cela signifie un intérêt croissant pour les investisseurs envers le Bitcoin. Du côté des spéculateurs, on observe une hausse notable des activités spéculatives comme en témoigne l'intérêt record dans les contrats à terme et les options. Du côté de l'intelligence artificielle, l'IA, le lancement de modèles tels que Chajipiti, Bard et Grok a dominé les gros titres en 2023, créant une spéculation autour des projets liés à l'IA. Les cryptos liés à l'IA, comprenant des actifs tels que Render Network, Singularity Network et Ocean Network ont été les cryptos les plus performantes en 2023. La tokenisation des actifs du monde réel a vu sa TVL, c'est-à-dire sa valeur totale verrouillée, augmenter de plus de 700%. Avec des protocoles tokenisant des bons du trésor américain, des biens immobiliers et des crédits privés, on peut s'attendre à ce que les capitaux affluent dans ce secteur en 2024. En conséquence, les protocoles qui sont innovants dans cette industrie, tels que PolyTrad, Grand Bass, Clearpool Finance, sont prêts à prospérer dans le prochain cycle. Après la tendance à la baisse qui a duré près d'un an, les volumes de trading sur les plateformes d'échange centralisées ont atteint des creux pluriannuels. Le troisième trimestre 2023 est le trimestre le moins actif depuis le quatrième trimestre de 2020. Ces faibles volumes marquent souvent la fin d'un cycle de marché, alors que la volatilité revient sur le marché, accompagnée d'une appréciation des prix comme observé au quatrième trimestre 2023. Une caractéristique de ces périodes est la reprise du trading au comptant, suggérant une accumulation significative d'actifs crypto plutôt qu'une hausse stimulée par une spéculation pure à travers des produits dérivés. On peut s'attendre à ce que les volumes de trading sur le marché crypto continuent d'augmenter à mesure que les marchés entrent dans un nouveau cycle grâce à des catalyseurs tels que l'approbation du spot Bitcoin ETF et le halving du Bitcoin. Le paysage des plateformes centralisées a connu, lui, d'importants changements structurels en 2023. Binance, après avoir atteint une part de marché record de 62,6% en février 2023, a vu sa domination diminuer pour atteindre aujourd'hui à peu près 42%. OKX et Bybit ont été les deux principaux bénéficiaires du déclin de Binance. Leur part de marché a atteint respectivement en novembre 2023 20,2% et 11,9%. Cela dit, on peut s'attendre à ce que le déclin de la part de marché de Binance ralentisse. En effet, Binance a pris des mesures pour lever les incertitudes réglementaires autour de la plateforme. La plateforme, maintenant, propose toujours des frais de trading bas. De plus, Binance liste toujours le plus grand nombre de cryptos sur le marché. Néanmoins, nous pourrions assister à la poursuite de l'augmentation de la part de marché d'OKX et de Bybit. Selon l'évaluation de CCData, les plateformes d'échange centralisées ont bénéficié d'améliorations considérables en termes de robustesse et de conformité. Les KYC, c'est le procédure de connaissance du client, ainsi que les mesures de sécurité ont été renforcées. Toutefois, les préoccupations en matière de sécurité demeurent prédominantes pour les plateformes centralisées, qui ont connu 7 piratages en 2023. Ces piratages ont entraîné une perte estimée d'environ 350 millions de dollars. Par exemple, HTX et Poloniex ont été piratés à trois reprises, entraînant des pertes dépassant les 150 millions de dollars. Ces piratages continuent d'impacter les efforts des plateformes centralisées pour restaurer la confiance des clients après l'effondrement de FTX. Du côté des plateformes décentralisées, Uniswap a dépassé les performances de Coinbase, OKX et Kraken pendant quelques périodes en 2023. Bien que la domination du trading sur les DEX ait diminué ces derniers mois, à mesure que davantage d'utilisateurs se familiarisent avec le trading on-chain et les applications DeFi, nous pouvons prévoir une hausse de la part de marché des plateformes décentralisées. Maintenant, si on se projette vers 2024, les prévisions qu'on peut réaliser viennent s'appuyer sur des événements qui sont prévisibles. Alors d'abord, il y a, je l'ai dit en début de vidéo, le prochain halving du Bitcoin. Historiquement, les halvings du Bitcoin ont entraîné des hausses du prix du Bitcoin. En effet, le halving réduit le taux auquel de nouveaux Bitcoins sont émis. Actuellement, l'offre de Bitcoin s'élève à 19,6 millions de BTC avec un taux d'émission de 6,5 Bitcoins en moyenne toutes les 10 minutes. En avril 2024, le taux d'émission de Bitcoin va passer à 3,125 Bitcoins, entraînant une plus grande rareté du roi des cryptos. Il y a aussi les probables approbations d'ETF. Et donc, tous ces facteurs sont des catalyseurs puissants pour le Bitcoin et l'industrie plus large des cryptomonnaies. Nous pouvons aussi anticiper le secteur de l'intelligence artificielle, l'IA. On peut aussi anticiper la tokenisation des actifs du monde réel et des solutions de scalabilité de l'arrière 2 qui seront tous des secteurs en croissance. L'attention des investisseurs devrait probablement aussi se tourner vers le secteur des jeux. En effet, le GameFi a été l'un des segments les plus performants de la crypto lors du précédent marché haussier de 2021. Des projets tels que Parallel T6J ont déjà attiré un nombre constant d'utilisateurs dans le marché baissier, atteignant une capitalisation boursière de 230 millions de dollars. Les projets de jeux ont tendance à avoir des temps de développement plus longs. En conséquence, les projets annoncés et construits tout au long du marché baissier sont prêts à profiter du prochain cycle. Ces projets comprennent Tulliverse, Rorori et Ragnarok. En conclusion, après avoir rendu une tendance à la baisse qui a duré plus d'un an, les marchés de la crypto-monnaie ont finalement retrouvé des niveaux de prix antérieurs à l'effondrement de FTX. Ayant survécu à l'effondrement de l'écosystème Terra, à l'effondrement de FTX et au renforcement des surveillances réglementaires par la SEC sur les plateformes centralisées, nous pouvons maintenant anticiper plusieurs catalyseurs dans l'année à venir. L'approbation potentielle d'un ETF spot Bitcoin aux Etats-Unis serait une étape importante pour le secteur des actifs numériques, recevant ainsi une reconnaissance des régulateurs tels que la SEC, qui ont souvent, admettons-le, été très critiques à l'égard de l'industrie crypto. Ce catalyseur devrait augmenter les flux d'institutionnels vers les cryptos, introduisant une nouvelle dynamique pour les secteurs des cryptos, jusqu'ici stimulée par la base d'utilisateurs de détails. De nouveaux narratifs vont émerger avec l'avancement de l'IA, la tokenisation d'actifs réels et les solutions de scalabilité de l'ER2. Les plateformes d'échange centralisées avec les stablecoins devraient évoluer avec la popularité et croissance de concurrents tels que OKAX et Bybit. Nous pouvons aussi prévoir de nouvelles avancées dans la conception des stablecoins.